Bonjour tout le monde, je reviens donc cette fois-ci avec une nouvelle présentation sur un nouveau chapitre qui est la cinétique chimique. Alors ce chapitre, il va être subdivisé principalement en quatre axes distincts. D'abord, nous allons voir l'expression de la vitesse, son écriture par rapport aux équations de réaction chimique. Par la suite, la constante de vitesse sera exprimée et puis les méthodes de calcul seront aussi développées. Et je vais présenter les différentes réactions. On va prendre des exemples des réactions d'ordre 0, réaction d'ordre 1 et réaction d'ordre 2. Et enfin, je termine la présentation par l'équation d'Arenus, qui va nous permettre de suivre l'effet de la catalyse et de la température sur l'avancement des réactions. La cinétique chimique s'intéresse à l'étude des vitesses des réactions et des facteurs influençant le déroulement dans le temps des transformations. La vitesse d'une réaction est représentée par la variation de la concentration des réactifs ou des produits par rapport à une variation de temps. Elle s'écrit pour la transformation, par exemple, réactif en général, qui se transforme pour donner des produits. La vitesse, elle s'écrit par rapport à la variation de la concentration des réactifs par rapport au temps, donc moins d réactifs sur dt, ou bien à l'apparition des produits par rapport au temps. Le signe négatif indique la disparition des réactifs et positif l'apparition des produits. Cette vitesse peut également être exprimée pour chaque composé d'une réaction en tenant compte des coefficients stoichiométriques. Prends le cas général suivant. Alors, une réaction A plus B donne C plus T. On a, la vitesse, elle s'écrit, moins 1 sur petit a, d de a sur dt, ou de la même manière par rapport à b, ou plus 1 sur c, d de c sur dt, et de la même manière par rapport à t. Alors, nous remarquons que le signe moins, donc, concerne la disparition des réactifs A et B, et le signe plus est celui de l'apparition des produits C et D. Les facteurs A, petit a, petit b, C et D sont les coefficients stoichiométriques. Exemple. L'hydrogène et l'iode se combinent pour former l'iodure d'hydrogène. La réaction I2 plus H2 donne 2 HI. Alors, nous remarquons, ici, qu'une molécule de l'iode réagit avec une molécule d'hydrogène pour donner deux molécules HI. Les vitesses de disparition de l'hydrogène et de l'iode sont équivalentes, mais de moitié plus petites que celles de l'apparition de HI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que HI, il apparaît plus rapidement que H2 ou I2 qui disparaissent. C'est normal, puisque chaque molécule, à chaque molécule de I2 qui disparaît, ce sont en même temps deux molécules de HI qui apparaissent. Ça veut dire que HI, donc, apparaît deux fois plus rapidement que I2. On peut le traduire, ça, par rapport aux vitesses. On peut donc le dire que la vitesse, donc, d'apparition de HI, elle est deux fois plus grande que la vitesse de disparition de H2 ou la vitesse de disparition de I2. Donc, la vitesse uniforme, elle devient écrite, comme suggère cette équation générale. La vitesse est égale moins, donc, H2 sur DT, moins d de H2 sur DT, égale moins d de I2 sur DT, égale à plus un demi de d de HI sur DT. Donc, il y a un D ici. Alors, signe moins veut dire qu'il y a disparition, et signe plus, équivalent à l'apparition. Donc, on a divisé ici par deux pour HI, par rapport à son coefficient stoichiométrique, qui est dans l'équation. Alors, ordre d'une réaction et relation cinétique. La vitesse d'une réaction est directement liée à la concentration des réactifs. L'équation générale de la proportionnalité, elle s'écrit. Voilà, donc on peut écrire que la vitesse d'une réaction est égale à une constante, qu'on va appeler K, fois la concentration des réactifs à la puissance α. Ça, c'est l'expression générale qui permet de calculer la vitesse d'une réaction. Donc, la vitesse dépend bien des concentrations des réactifs. Mais cette dépendance, elle est aussi reliée à un facteur α. Et α constitue l'ordre de la réaction. Donc, K est la constante de vitesse. C'est celle qui va nous intéresser. Nous allons la déterminer. Et α représente l'ordre de la réaction. Et nous, nous allons prendre des réactions d'ordre 0, d'ordre 1 et d'ordre 2. Dans le cas d'une réaction à plusieurs réactifs, α représente l'ordre global, qui est la somme des autres partiels. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, pas un seul réactif, mais plusieurs. Chaque réactif, il a son ordre de réaction. Pour déterminer l'ordre global, nous devons tout simplement faire la somme et additionner les ordres partiels. Par exemple, pour une réaction A plus B dans des produits, donc il va y avoir un ordre par rapport à A et un ordre par rapport à B. Et la vitesse, elle s'écrit K fois A puissance gamma fois B puissance bêta. L'ordre de la réaction, c'est gamma plus bêta égale alpha. Attention, il ne faut pas confondre les ordres partiels aux coefficients stoichiométriques. Donc, ça n'a rien à voir. L'ordre partiel n'est pas systématiquement égal aux coefficients stoichiométriques. Il peut être différent. Justement, donc, s'il ne faut pas nous confondre l'ordre partiel et coefficients stoichiométriques, c'est parce que si l'égalité, l'ordre égale à la monécularité, si vous trouvez que l'ordre est égal à la somme des coefficients stoichiométriques, là, vous pouvez dire que la réaction, elle est élémentaire. Donc, c'est seulement pour une réaction élémentaire, où on vous dit qu'elle est élémentaire, que vous pouvez dire que l'ordre, il est égal à la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs, bien sûr. Les paramètres d'une réaction peuvent être déterminés aussi graphiquement. Alors, on a, puisque la vitesse est égale à une constante K fois la concentration des réactifs à la puissance alpha, nous pouvons réarranger, donc, un peu l'équation, introduire le logarithme néperien, et elle s'écrit logarithme V égale logarithme K plus alpha logarithme réactif. Donc, on a transformé l'équation en une équation linéaire d'une droite. Elle peut être, alors, tracée, et si elle sera tracée, on va tracer logarithme V en fonction de logarithme réactif, et on aura, ici, comme pente alpha, et comme ordonnée à l'origine, on aura, donc, logarithme K, ce qui va nous permettre, donc, de déterminer à la fois l'ordre et la constante de vitesse en même temps, avec juste le tracé des vitesses en fonction des concentrations. Pour déterminer les autres, la méthode généralement employée est de maintenir la concentration d'un des deux réactifs constante et de suivre la variation de la vitesse par rapport à l'autre réactif. Donc, il y a aussi, à part la méthode graphique, on peut le faire de manière empérique, si, par exemple, on a des valeurs de concentration des réactifs. Alors, on va faire, justement, une application. Alors, considérons la réaction suivante. NO2 plus CO donne NO plus CO2. Voilà. Pour cette réaction, nous allons tenter, donc, de déterminer les ordres par rapport à NO2 et par rapport à CO, et ensuite, l'ordre global. Alors, le tableau donne les vitesses en fonction des concentrations initiales de NO2 et de CO pour différentes expériences. Alors, regardez, donc, NO2 et CO sont les réactifs. Et nous avons, pour quatre expériences différentes, à chaque fois, la concentration initiale avec laquelle on démarre la réaction. Et nous constatons une vitesse pour chaque concentration initiale. Nous avons fait varier, parfois, la concentration initiale de NO2, comme ici. De l'expérience 1 à 2, on a doublé. De l'expérience 2 à l'expérience 3, on n'a pas modifié la concentration initiale de NO2. Par contre, on a changé la concentration initiale de CO et on va voir les conséquences sur la vitesse. On va voir si la vitesse va dépendre de CO ou bien va-t-elle dépendre de NO2. Les questions. Déterminer les ordres partielles par rapport à NO2 et CO. Ensuite, exprimer la loi de vitesse et calculer la constante. Donc, la correction de l'exercice. Donc, nous reprenons ici la question. L'équation de la vitesse en général, bien sûr, elle s'écrit en fonction des réactifs, comme on l'a vu tout à l'heure. La vitesse, donc, est égale à une constante K fois NO2 à la puissance alpha. Alpha, c'est l'ordre par rapport à NO2, fois CO à la puissance bêta. Bêta est l'ordre par rapport à CO. Le tableau des valeurs de vitesse montre que la variation de la concentration en CO n'influe pas sur la vitesse, contrairement à NO2. Ce qui a été remarqué. Alors, dans l'expérience 1, si vous revoyez le tableau, on peut écrire V0 et on remplace les valeurs. V0 égale à K fois 0,12 à la puissance alpha, 0,12 à la puissance bêta, égale à 0,0,11. 0,0,11, c'est la vitesse, pour l'expérience 1. 0,12, c'est la concentration par rapport à CO. Et l'autre, par la concentration de NO2, est égale aussi à 0,12. Alpha et bêta, c'est les autres. On écrit aussi l'expression de vitesse pour l'expérience 2, de la même manière. Mais cette fois-ci, la concentration de NO2 a doublé, c'est 0,24. Par ailleurs, la vitesse aussi, elle a changé. Elle devient 0,0,44. Pour l'expérience 3, on écrit donc la vitesse. On voit que la concentration de NO2 ne change pas. Par contre, celle de CO, elle double. Mais la vitesse ne change pas. Sur cette base-là, on peut faire des rapports. Le rapport des vitesses 2 sur 1 donne, par exemple, si on divise les deux expressions, l'expérience 2 sur 1, on va trouver 0,0,44, 0,0,11. 0,0,44 et 0,0,11 sont les vitesses des expériences 2 sur l'expérience 1. Couvez-vous égale à 4. Donc, si on divise le rapport aussi, on va trouver, par simplification, égale à 0,24 sur 0,12 à la puissance alpha. Donc, qui est égale à 2 puissance alpha. Ça veut dire que 4 égale 2 puissance alpha. Ça veut dire que alpha est égale à 2. Voilà. Donc, on a trouvé alpha. De la même manière, si on veut trouver maintenant bêta, on va faire le rapport des vitesses 3 sur 2. Donc, expérience 3 sur expérience 2, on a la même vitesse qu'on a trouvée. 0,0,44 sur 0,0,44, égale à 1. Bien sûr, ce rapport égale à 1. Donc, si on simplifie dans l'équation, 0,24 avec 0,24, k avec k, on va trouver 0,24 sur 0,12 à la puissance bêta. C'est-à-dire, 0,24 sur 0,12, c'est égal à 2, à la puissance bêta. De la puissance bêta égale à 1, ça ne peut être que bêta égale à 0. Donc, nous avons trouvé, ici, alpha égale à 2, bêta égale à 0. L'expérience 4, elle a été donnée en plus, vous pouvez l'utiliser pour confirmer les résultats. Donc, conclusion, l'ordre partiel par rapport à 1,2 égale à 2, l'ordre partiel par rapport à 0 égale à 0. Ça veut dire que l'ordre global, donc, est égal à 2 plus 0, est égal à 2. Et l'expression de la vitesse, donc, elle ne dépendra que NO2, puisque par rapport à l'ordre réactif, bêta égale à 0. La constante, donc, est égale, ici, K est égale à V sur NO2 au carré, voilà, et on prend n'importe quelle expérience, par exemple, la première, 0,044 sur 0, plutôt la deuxième, 0,044 sur 0,24 au carré, égale à 0,76. Et vous allez trouver la même valeur de K si vous prenez n'importe quelle expérience, parce que K est constant. Voilà. Passons maintenant aux différentes expressions des ordres de réaction. On va voir l'ordre 0, l'ordre 1, et puis l'ordre 2. Commençons par l'ordre 0. Donc, on va trouver que la vitesse va être constante. Dans une réaction d'ordre 0, l'ordre global, alpha égale à 0. C'est-à-dire, dans l'expression que nous avons, pour une transformation, par exemple, les réactifs A dans des produits B, l'équation principale, comme on a l'habitude de l'écrire, la vitesse est égale à K fois la concentration des réactifs à la puissance alpha. Comme alpha, cette fois-ci, est égale à 0, on peut donc écrire que c'est égale à K fois A à la puissance 0. Et A à la puissance 0, c'est égale à 1. Donc, V égale à K. Et K, c'est une constante. Ça veut dire que la vitesse, donc, elle est constante. Donc, ça, c'est une caractéristique de l'ordre 0. Dans l'ordre 0, la vitesse est constante. Donc, elle ne varie pas. Puisque la vitesse s'exprime aussi en fonction du temps, et en considérant que X, la quantité de A ayant réagi, c'est-à-dire, si on considère que A disparaît au fur et à mesure d'avancement de la réaction, et à chaque fois qu'une quantité X disparaît, on peut écrire en fonction du temps ce qui va rester. Donc, la vitesse, comme on l'a écrit au début de ce cours, la vitesse est égale à Dx sur Dt, c'est-à-dire la variation de la concentration qui disparaît en fonction du temps. Ce qui donne, je ramène K avec Dt, donc, K fois Dt égale à Dx. Dt et Dx, ce sont les variations partielles. On peut intégrer pour avoir la variation totale et intégrer tout le temps de 0 à T et toute la quantité qui a disparu de 0 à X. Alors, l'intégrale nous donne K fois T égale à X. Et puisque X est la quantité ayant disparu, la quantité qui a disparu est égale à la quantité initiale moins la quantité restante. L'équation cinétique, finalement, elle devient A est égale à A0 moins Kt. Voilà. Il faut l'encadrer. Voilà notre première équation de ce chapitre. La concentration restante dans une réaction, T réactif, si on veut la déterminer, est égale à la concentration initiale moins la constante de vitesse fois le temps. C'est-à-dire, à n'importe quel moment de la réaction, à n'importe quelle valeur de temps, nous pouvons déterminer la concentration restante si on connaît la concentration initiale. Voilà l'intérêt de l'équation. Donc, à partir de cette équation, on peut déterminer d'autres paramètres qui sont caractéristiques de l'ordre 0. C'est quoi le temps de demi-réaction ? Il correspond au temps au bout duquel les réactifs auront diminué de moitié. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, 50% des réactifs va diminuer, ce temps-là, particulièrement, on l'appelle le temps de demi-réaction. Voilà. Lorsque T égale à T1,5, on a le droit de dire que la concentration restante des réactifs est égale à la concentration initiale divisée par 2. Chaque fois que vous obtenez cette concentration, vous dites que vous êtes au temps de demi-réaction. Ce qui conduit à, si vous remplacez ici, A par A0 sur 2, vous trouvez, finalement, en réarrangeant l'équation, vous trouvez T1,5 égale à A0 sur 2K. Donc, connaissant les constantes, la constante de vitesse et la concentration initiale, nous pouvons connaître, même avant de commencer la réaction, on peut connaître le temps de demi-réaction, c'est-à-dire, le temps au bout duquel la moitié va disparaître. Voilà. On remarque donc que le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale des réactifs, c'est-à-dire, plus A0 augmente, plus le temps T1,5 augmente, c'est-à-dire, lorsque la solution, par exemple, devient plus concentrée, elle mettra plus de temps. L'unité de K est aussi déduite de l'équation aux dimensions. Donc, si vous remarquez, par exemple, cette équation ou celle-là, l'unité de K peut être déterminée ici, puisque l'unité du temps, ça peut être minute, ça peut être heure ou seconde, et l'unité de la concentration, c'est, par exemple, molle par litre. Donc, vous pouvez déterminer l'unité de la constante vitesse, molle, litre moins 1, temps moins 1. Alors, graphiquement aussi, nous pouvons effectuer les calculs, puisque cette équation, elle est semblable à une équation d'une droite où on peut tracer, par exemple, A en fonction du temps. Et si on trace A en fonction du temps, Y égale AX plus B, vous allez trouver que la pente est égale à moins K, comme ici. Elle peut être déterminée, donc, graphiquement. Et, l'extrapolation, donc, l'ordonnée à l'origine, vous donne la concentration initiale A0. Donc, vous pouvez le faire et le calcul, soit graphiquement ou de manière analytique. Passons maintenant aux réactions de l'ordre 1. On a vu, rappelez-vous, l'équation de l'ordre 0, c'était A égale A0 moins KT. Passons maintenant à l'ordre 1. La seule chose qui va changer, c'est alpha. Alpha, cette fois-ci, n'est pas égale à 0, alpha égale à 1, dans l'expression de la vitesse. Et l'équation de vitesse est alors V égale à K fois A à la puissance alpha. Toujours comme ça. on remplace alpha par 1 et on sait que la vitesse elle s'écrit dx sur dt, toujours, la variation de la concentration qui a disparu sur le temps. Cette équation devient, bien sûr, après avoir intégré, on va réarranger un peu l'équation, on ramène K avec dt et on aura l'intégrale de K dt égale à l'intégrale de dx sur petit a moins x. Petit a moins x, ça correspond à la quantité initiale, par exemple, on va l'appeler petit a moins celle qui a disparu. Voilà. C'est la quantité de A en fait. C'est ça, la quantité restante. La quantité restante équivalent à l'initiale moins x. On obtient logarithme de A, donc le A c'est ça, c'est petit a moins x, on l'a remplacé par concentration de A, égale logarithme de A0 moins k fois t. Rappelez-vous, l'équation c'était de l'ordre 0, c'était A égale A0 moins kt. Cette fois-ci, on a introduit le logarithme. On peut réarranger l'équation un peu, on peut l'écrire également, logarithme A0 sur A égale à kt, au cas où vous aurez donc des rapports à faire. En remplaçant par les vitesses, nous pouvons écrire aussi, la même équation, elle devient logarithme V égale logarithme V0 moins kt puisque V est égale à k fois A et V0 égale à k fois A0. Donc, de la même manière, vous remplacez, vous pouvez le remplacer ici pour réceptifier K et vous allez trouver l'équation de vitesse. Donc, même si vous n'avez pas les concentrations initiales, vous avez des vitesses, vous pouvez effectuer des calculs pour trouver la constante de vitesse ou le temps. De la même manière, puisque nous avons maintenant l'équation générale, vous l'avez encadrée, elle est connue, c'est notre deuxième équation, en remplaçant la concentration restante par A0 sur 2, c'est-à-dire au moment où le temps est égal à le temps de 1,5, nous savons que le temps de 1,5, c'est la moitié qui va rester, l'équation aboutie A, donc si vous remplacez ici par A0 sur 2, vous réarrangez, vous allez trouver que T1,5 égale logarithme 2 sur K, regardez ici l'équation, il n'y a pas, dans cette équation, aucune trace des concentrations de A ou de A0, ça veut dire que T1,5, il est constant pour l'ordre 1, effectivement, ça c'est une caractéristique de l'ordre 1, T1,5, il est indépendant de la concentration, quelle que soit la concentration initiale, qu'elle soit diluée ou concentrée, le temps de demi-réaction, il va rester le même pour une réaction donnée, est égal à logarithme 2 sur K, voilà, donc indépendant de la concentration initiale pour l'ordre 1, donc on se rappelle bien, ce n'était pas le cas pour l'ordre 0, et ça ne sera pas le cas pour l'ordre 2, l'ordre 1 est particulier, pour l'ordre 1, le T1,5, il est constant, maintenant, l'ordre, une unité de K, bien sûr, on peut la déterminer ici, voilà, partir de là, vous réarrangez, K est égal à log 2 sur T1,5, donc l'unité de K, c'est l'inverse du temps, ça peut être minute moins 1 ou seconde moins 1, par exemple, alors graphiquement aussi, on peut faire le même tracé, en considérant ici l'équation comme une équation de droite, on peut tracer l'algorithme de A en fonction du temps, oui, alors, l'algorithme A en fonction du temps, ça va nous donner une équation décroissante avec une pente négative égale à moins K, alors, on prolonge la droite jusqu'aux ordonnées, on pourra trouver la concentration de l'algorithme A0 comme ici, c'est-à-dire lorsque le temps est égal à 0, voilà, la pente de la droite donc conduit à K et l'ordonnée à l'origine représente l'algorithme A0, donc vous pouvez faire les calculs aussi bien graphiquement ou à partir des données analytiques. Un exercice d'application, l'hydrolyse du sucrose, C12H12O11 en fructose et en glucose obéit à l'équation de vitesse V est égal à 0,0392 fois la concentration C12H22O11 en mol par litre par heure. Voilà, vous avez cette fois-ci l'expression de vitesse, elle est donnée. V égale à K fois A. Calculez le temps au bout duquel la concentration du sucrose passe de 0,015 mol par litre à 0,013 mol par litre à la température de 300 K. Donc, c'est clair. on a deux concentrations on veut connaître le temps qu'il faut pour passer d'une concentration à une autre. On a tout ce qu'il faut puisqu'on a la vitesse et l'expression de vitesse. Voilà, correction de l'exercice très facile. L'équation de vitesse puisqu'elle s'écrit comme ça elle est donc de type V égale à K fois A. Qu'est-ce que ça nous rappelle une vitesse égale à K fois A ? Ça nous rappelle alpha égale à 1. Ça veut dire que nous sommes dans l'ordre 1 puisqu'on n'a pas écrit K fois A au carré ou bien K fois A à la puissance 0 et K fois A à la puissance 1 et puissance 1 ça veut dire qu'alpha égale à 1 c'est l'ordre 1. Voilà, donc c'est l'ordre 1 et K représente si on superpose ici c'est 0,0392. Voilà, nous avons donc les données. Nous avons K et nous avons l'équation et on connaît l'ordre. Puisqu'on connaît l'ordre, nous connaissons l'équation cinétique de l'ordre 1. Rappelez-vous c'est ln A égale ln A0 moins Kt. Le temps nécessaire pour la variation de la concentration sucrose, on a le temps donc à partir de cette équation on peut le déterminer. 1 sur K logarithme concentration initiale elle est donnée 0,015 moins concentration finale 0,013 concentration restante. On a K ici on fait le calcul et on trouve 3,65 heures. Vous voyez donc on peut faire le calcul et on peut déterminer n'importe quel temps à n'importe quel moment de la réaction. Et on peut faire d'autres calculs. On peut par exemple au lieu de calculer le temps si on a le temps on peut calculer la concentration. Si on a la concentration et le temps on peut calculer la vitesse on peut calculer la concentration de vitesse donc quels que soient les paramètres recherchés nous avons l'équation cinétique celle-là qui permet de faire le calcul et c'est celle-là que nous avons employée parce que nous savons que nous sommes dans l'ordre 1 nous l'avons su à partir de l'équation cinétique. Passons maintenant à le dernier type de réaction c'est les réactions d'ordre 2 c'est les réactions qui nous intéressent nous quoique il y a d'autres types de réactions bien sûr mais nous ce qui va nous intéresser dans ce chapitre c'est les réactions de l'ordre 0 d'ordre 1 et l'ordre 2 alors restant dans la cinétique l'ordre global de la réaction est alpha égal à 2 cette fois-ci la vitesse elle s'écrit on va remplacer alpha par 2 dans l'expression générale V égale à k fois A au carré tout à l'heure c'était puissance 1 et avant c'était puissance 0 est égale toujours à dx sur dt c'est à dire la variation de la concentration qui a réagi sur le temps en prenant A c'est A0 moins x la concentration restante est égale à la concentration initiale moins x tout à l'heure on l'avait appelée petite a et en intégrant l'équation on obtient voilà donc en faisant les mêmes démarques que tout à l'heure vous allez remplacer et puis faites l'intégrale finalement vous allez trouver cette fois-ci l'équation cinétique que vous encadrez c'est celle-là 1 sur A égale 1 sur A0 plus kt voilà donc à partir de là on peut dire que nous avons vu les trois équations je vous rappelle l'équation de l'ordre 0 c'était A égale A0 moins kt l'équation de l'ordre 1 c'était logarithme A égale logarithme A0 moins kt et cette fois-ci pour l'ordre 2 l'équation c'est 1 sur A égale 1 sur A0 plus kt alors puisque nous avons l'équation de l'ordre 2 on peut faire la même chose que tout à l'heure déterminer par exemple T1,5 et l'unité de k alors au ton de demi-réaction toujours nous savons que la concentration restante est égale A0 sur 2 on peut la remplacer ici si vous remplacez vous cherchez donc T1,5 on va trouver T1,5 égale 1 sur k fois A0 c'est facile de le trouver vous remplacez dans l'équation principale qu'est-ce qu'on remarque ici on remarque contrairement à l'ordre 0 et à l'ordre 1 rappelez-vous l'ordre 1 T1,5 était constant cette fois-ci T1,5 n'est pas constant il dépend de la concentration initiale A0 en fait il est inversement proportionnel c'est-à-dire inversement proportionnel ça veut dire quoi lorsque la concentration initiale augmente lorsque vous augmentez la quantité initiale le temps de demi-réaction il diminue c'est l'inverse la réaction prendra moins de temps lorsque c'est concentré et ça c'est typique à l'ordre 2 seulement alors de la même manière vous pouvez retrouver l'unité de k est égale cette fois-ci mol par litre litre ton moins 1 vous remarquez ici que k la constante de vitesse a des unités qui sont différentes qui dépendent de l'ordre à chaque ordre nous avons une unité et parfois l'unité de la constante de vitesse elle révèle l'ordre peut-être révélatrice puisque si vous trouvez par exemple et on vous donne dans un exercice l'unité de k égale à mol moins 1 litre ton moins 1 dans les données vous pouvez déduire directement que c'est l'ordre 2 si c'est l'ordre 1 c'est ton moins 1 par exemple minute moins 1 ou heure moins 1 comme on a vu dans l'exemple de tout à l'heure l'utilisation de l'équation cinétique de l'ordre 2 est valable pour une même concentration initiale dans le cas des deux réactifs voilà je vous ai donné le cas un cas particulier où les concentrations initiales sont identiques même si vous avez plusieurs réactifs dans la réaction pas un seul réactif cette équation reste valable lorsque vous avez les réactifs en la même concentration graphiquement également nous pouvons faire les calculs mais cette fois-ci nous considérons l'équation linéaire d'une droite 1 sur A en fonction du temps nous pouvons la tracer aussi si on a les données on peut tracer 1 sur A en fonction du temps alors si on remplace les valeurs on va trouver une droite cette fois-ci croissante parce que la pente elle est positive égale à plus K la pente vous savez comment la déterminer graphiquement et puis nous pouvons prolonger l'équation et nous pouvons retrouver même la concentration initiale si elle est inconnue d'abord on va trouver 1 sur A0 et à partir de là on pourra trouver A0 donc graphiquement voilà donc concernant l'ordre 2 donc ici nous avons terminé les équations significatives l'ordre 0 l'ordre 1 et l'ordre 2 un exemple d'application on étudie la réaction suivante à 25 degrés Celsius CH3CHBRCH3 plus OH- dans CH3CHOACH3 plus BR- donc nous remarquons ici dans cette équation c'est une substitution dans le nucléophile on a remplacé le Brom par OH- on veut savoir quel est l'ordre de cette réaction supposons que les réactifs donc on va les appeler A OH- aussi alors si on vous dit que le tableau qu'on va voir maintenant il nous donne les résultats cinétiques de cette réaction en parenthèse on considère la réaction indépendante de la concentration OH- donc si on vous dit que c'est dans cet exercice vous allez considérer que OH- il n'infle pas sur la vitesse c'est à dire l'ordre par rapport à OH- égal à 0 l'ordre égal à 0 puisqu'il n'a aucune influence donc on va faire notre réaction l'ordre global il va être dépendant de A voilà nous avons les concentrations A0 du bromopropyl A0 donc concentration initiale nous avons fait plusieurs expériences à chaque fois une concentration initiale c'est à dire on va essayer de diminuer la concentration initiale et à chaque fois les données nous montrent des valeurs de concentration restante voilà qui sont là écrites et le temps correspondant ici par exemple lorsque la concentration elle passe de 10 moins 1 à 5 10 moins 2 le temps c'est 200 lorsqu'elle passe de 5 10 puissance moins 2 à 2,5 10 puissance moins 2 c'est 400 etc quel est l'ordre de cette réaction d'après vous déduire ensuite l'expression de la vitesse la réaction est-elle élémentaire voilà c'est une question donc à laquelle on va répondre aussi enfin est-ce que vous pouvez déterminer aussi la constante de vitesse à partir de ces données donc le plus important c'est de déterminer l'ordre qu'est-ce que vous remarquez si vous regardez de nouveau le tableau remarquez par exemple en vert la concentration elle passe de 10 puissance moins 1 à 5 10 moins 2 c'est à dire 0 5 10 moins 1 c'est quoi le rapport entre les deux on voit que 5 10 moins 2 c'est la moitié de 10 puissance moins 1 qu'est-ce que ça veut dire la moitié ça veut dire que nous sommes au temps de demi réaction ça veut dire que ce temps qui est donné c'est un temps de demi réaction donc le temps de demi réaction pour la première expérience c'est égal à 200 regardons maintenant la deuxième expérience si on commence si on commence par une concentration initiale égale à 5 10 moins 2 à partir de quel moment on trouve 2,5 10 moins 2 2,5 c'est la moitié de 5 ça veut dire que là aussi c'est normalement le temps ici c'est le temps de demi réaction parce que nous sommes à la moitié qui ont réagi cette fois-ci le temps de demi réaction égale à 400 la troisième expérience aussi on remarque que nous sommes dans le temps de demi réaction puisque 1,25 c'est la moitié de 2,5 et la dernière aussi 6,25 10 moins 3 c'est la moitié de 12,5 10,5 donc remarquez ici à chaque fois nous sommes dans le temps de demi réaction mais ce que nous remarquons c'est que le temps de demi réaction n'est pas constant égal à 200 ensuite 400 ensuite 800 et 1600 puisqu'il n'est pas constant nous allons écarter l'ordre 1 parce que nous savons d'après ce que nous avons vu tout à l'heure que pour l'ordre 1 le temps de demi réaction est constant voilà donc puisque c'est variable l'ordre 1 est exclu mais puisque cette fois-ci les valeurs sont inversement proportionnelles oui inversement proportionnelles aux concentrations initiales regardez plus la concentration initiale est diminue on passe de 10 moins 1 à 5 10 moins 2 à 2,5 10 moins 2 à 1,25 10 moins 2 c'est-à-dire que la concentration initiale est diminue parallèlement le temps il augmente le temps de demi réaction donc si le temps augmente et la concentration initiale diminue ça veut dire que c'est inversement proportionnel ça c'est quoi ça c'est typique de l'ordre 2 comme nous l'avons déjà vu voilà donc on déduit que nous sommes dans la réaction de l'ordre 2 vous avez vu donc c'est facile de déduire l'ordre uniquement à partir de l'observation des tableaux des valeurs du tableau on observe les valeurs on constate que le temps qui est donné c'est un temps particulier c'est un temps de demi réaction donc nous pouvons déduire à partir de là l'ordre de la réaction uniquement à travers cette variation alors deuxième question puisque l'ordre qui a été trouvé est égal à 2 et puisque la molécularité est égal à 1 plus 1 qu'est-ce que ça veut dire la molécularité ? je vous rappelle que la molécularité ça veut dire que c'est les coefficients stoichiométriques je vous rappelle la réaction la voici on a une molécule de CH3 CHB CH3 réagir avec une molécule de OH- donc 1 plus 1 égale à combien ? 1 plus 1 égale à 2 on appelle ça la molécularité donc la sonde des coefficients stoichiométriques égale à 2 mais l'ordre qui a été trouvé aussi égale à 2 nous sommes dans le cas où l'ordre est égal à la molécularité il est égal aux coefficients lorsque nous avons ce cas précis nous avons le droit de dire que la réaction elle est élémentaire c'est seulement dans ce cas qu'elle est élémentaire si on avait trouvé par exemple l'ordre égal à 2 et là des coefficients différents 2, 3, 4 etc différents de 2 on peut dire que la réaction n'est pas élémentaire enfin la troisième question calcul de la constante de vitesse puisque nous savons que nous sommes dans l'ordre 2 et nous savons quel est le temps de mes réactions vous pouvez faire les calculs soit à partir de T1,5 puisque vous avez T1,5 vous avez A0 dans chaque colonne du tableau vous pouvez déterminer K K va être amené ici K est égal 1 sur A0 T1,5 vous pouvez faire le calcul vous avez trouvé le même K bien sûr n'importe quelle colonne ou bien vous pouvez aussi si vous le désirez utiliser donc le calcul pour voilà donc je vous ai montré le calcul par rapport à toutes les valeurs et on trouve 0,05 mol moins 1 litre minute moins 1 vous pouvez aussi faire le calcul par rapport à l'équation cinétique de l'ordre 2 1 sur A 3 égale 1 à 0 plus 4 T voilà c'est tout c'est ça donc une application de l'ordre 2 comme on a vu déjà tout à l'heure une application de l'ordre 0 une application de l'ordre 1 enfin la dernière partie de ce chapitre l'équation d'Arenus voici sa photo alors l'équation d'Arenus elle est importante pour nous puisqu'elle va mettre en évidence l'effet de la température et de la catalyse sur la vitesse d'une réaction on va voir comment on peut par exemple accélérer une réaction ou augmenter sa vitesse voici l'équation d'Arenus l'équation d'Arenus elle met en évidence donc la constante de vitesse K c'est elle qui va nous dire si la réaction va être accélérée ou non en fonction soit de la température soit de l'énergie d'activation dans cette équation A on l'appelle la constante de fréquence elle est caractéristique des collisions des espèces présentes c'est à dire elle nous indique comment les réactifs vont s'approcher pour commencer à réagir on l'appelle aussi le facteur pré-exponentiel l'énergie d'activation c'est Ea c'est l'énergie nécessaire pour franchir l'étape importante de réalisation de la réaction et T c'est la température alors R ici il prendra la valeur bien sûr en joules puisqu'il s'agit de calculer l'énergie ou bien en calories pour deux températures T1 et T2 les constantes de vitesse sont notées K1 et K2 tels que on reprend l'équation de l'anus remplacer T1 lorsque vous remplacez par T1 vous écrivez K1 et lorsque vous remplacez par T2 vous écrivez K2 on peut manipuler les deux équations si on fait le rapport des deux par exemple K2 sur K1 va vous donner va vous permettre de simplifier et A vous donnez l'équation exponentielle moins Ea sur R 1 sur T2 moins 1 sur T1 ce qui mène à on ramène le logarithme on en trouve logarithme K2 égale logarithme K1 plus Ea sur R T2 moins T1 sur T2 fois T1 voici donc cette équation elle dérive de l'équation d'Arenus elle vous permet de trouver la nouvelle vitesse c'est à dire la nouvelle constante de vitesse à la nouvelle température voilà ça montre que la vitesse de la réaction dépend de la température si la température change la constante de vitesse elle change donc la constante de vitesse finalement elle dépend de la température elle varie lorsque la température varie cette fois-ci on peut ne pas changer la température mais à la place on peut accélérer une réaction en introduisant un catalyseur ça a le but de l'équation d'Arenus c'est à dire que vous pouvez accélérer une réaction soit en faisant deux choses mais pas en même temps soit changer la température sinon à la place ajouter un catalyseur c'est quoi le rôle du catalyseur c'est de diminuer l'énergie d'activation engendrant une augmentation de la vitesse de la réaction ça veut dire c'est quoi l'énergie d'activation supposons qu'il va y avoir les réactifs qui vont commencer à se rapprocher pour réagir à chaque fois qu'ils se rapprochent il va y avoir un choc moléculaire et l'énergie elle va augmenter au fur et à mesure où elle augmente jusqu'à atteindre un sommet un maximum et puis la réaction elle va avoir lieu il va y avoir formation de nouvelles liaisons et production des produits remarquez que les produits généralement ils ont une énergie plus faible que les réactifs et l'écart cet écart entre produit et réactif c'est ce que nous avons déjà appelé le delta H c'est à dire l'entapie de la réaction remarquez que l'énergie d'activation ici le sommet le sommet le sceau auquel doit franchir lequel doit franchir les réactifs on peut le diminuer cet obstacle on peut le diminuer en ajoutant un catalyseur et cet écart là qu'il faut franchir c'est une énergie d'activation regardez l'énergie d'activation avec catalyseur quelle était sa valeur elle a diminué par rapport à l'énergie d'activation quand on a fait la réaction sans catalyseur donc le rôle du catalyseur comme vous pouvez le constater c'est de réduire le barrage que doit par exemple franchir les réactifs les réactifs doivent sauter pour se transférer un produit là le saut il est plus simple avec le catalyseur voilà donc on observe que la réaction réalisée avec catalyseur se fait plus rapidement vu que la barrière énergétique à franchir qui est l'énergie d'activation est plus faible donc Ea' est plus faible que Ea donc là on n'a pas du tout parlé de température ça veut dire que la vitesse de la réaction elle va changer regardez si vous regardez de nouveau l'équation d'Arenus vous constatez que lorsque Ea' est inférieure à Ea vous allez constater que la constante de vitesse nouvelle K' synonyme de vitesse est supérieure à K c'est à dire la nouvelle vitesse est plus grande la réaction donc elle est plus rapide donc pour le montrer voici l'équation d'Arenus lorsque nous avons Ea on a K c'est à dire sans catalyseur avec catalyseur Ea' on écrit K' la température on ne la change pas le rapport cette fois-ci nous donne K' sur K le voici le rapport on peut manipuler ce rapport et on peut trouver que l'écart d'énergie d'activation dû au catalyseur est donc obtenu grâce à l'équation voilà cet écart là on peut calculer Ea moins Ea' est égal RT logarithme K' sur K on peut savoir combien on a gagné en énergie d'activation et de la même manière si on connaît cet écart d'énergie d'activation c'est de combien on a augmenté la réaction nous pouvons déduire ici la nouvelle constante de vitesse si on connaît la première constante de vitesse allez on fait une application par rapport à cette question lors d'une transformation chimique la constante de vitesse K a été déterminée pour deux températures 280 et 360 cette fois-ci on va changer la température et à chaque fois nous avons une constante de vitesse K1 et K2 on voit que la constante de vitesse elle augmente lorsque la température augmente quelle est alors l'énergie d'activation de cette réaction voilà on va déterminer Ea et nous connaissons l'équation d'Arenus deuxièmement la constante de vitesse aura quelle valeur à température 320 voilà une autre température complètement différente ni la première ni la deuxième puisque la constante de vitesse elle est constante normalement est-ce qu'elle peut changer oui elle peut changer bien sûr lorsqu'on change la température on l'a dit mais elle peut aussi changer avec l'énergie d'activation dans notre cas ça sera la température l'énergie d'activation est reliée à la température et à la constante de vitesse par la loi d'Arenus toujours la loi d'Arenus qu'on va appliquer c'est celle-là il faut la retenir nous l'avons encadrée c'est la quatrième équation de ce chapitre si on considère que le facteur pré-exponentiel A dans l'équation d'Arenus le A garde la même valeur dans l'intervalle de température on peut écrire 0,35 c'est-à-dire on remplace la première la première constante de vitesse avec la première température donc c'est Ea et la deuxième constante de vitesse avec la deuxième température 10,4 avec 360 c'est la première équation deuxième équation le rapport des deux équations nous permettra d'obtenir Ea tel que logarithme K2 égale logarithme K1 plus Ea sur R T2 moins T1 sur T2 fois T1 donc nous avons trouvé tout à l'heure cette équation vous pouvez la retrouver facilement en faisant les rapports l'équation 2 sur l'équation 1 alors à partir de là on manipule la formule on trouvera l'énergie d'activation Ea l'application numérique on a toutes les valeurs on a les températures on a les constantes de vitesse on va trouver l'énergie d'activation donc égale à 35, c'est qu'on dit 1 kilojoule voilà donc on a la température on a la constante de vitesse on a l'énergie d'activation qui a été trouvée cette valeur de l'énergie d'activation est employée pour le calcul de la nouvelle valeur de la constante de vitesse à la nouvelle température cette fois-ci 320 ni 360 ni 280 alors remplaçons dans l'équation cinétique k si on considère cette fois-ci une troisième formule qui diffère de la première et de la deuxième par la nouvelle constante k et la nouvelle température 320 au lieu de 280 ici au lieu de 360 là si on fait par exemple le rapport 3 sur 1 ou même 3 sur 2 si vous voulez vous allez bien sûr simplifier A vous allez trouver l'application numérique la constante de vitesse égale à 2,358 secondes moins 1 ça c'est la constante de vitesse qui a été trouvée à la température de 320 remarquez 235 elle est entre 10,4 et 0,35 parce que la température qu'on a choisi ici 320 elle est entre 280 et 360 voici donc quel que soit le cas on a appliqué une seule formule ici c'est l'équation d'Arenus et l'équation d'Arenus elle s'applique à chaque fois qu'il y a changement de température ou bien un changement de l'énergie d'activation à l'aide du catalyseur voilà donc c'est la fin de ce chapitre je vous vous remercie pour avoir suivi cette vidéo